Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on continue les astro-guidances pour notre mois de janvier 2023, un peu en retard, désolée. Et le signe que nous allons faire aujourd'hui, ce sont les béliers, bienvenue les béliers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez ceux qui ne vous parlent pas de côté et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06.gmail.com Vous pouvez aussi aller voir la vidéo de votre signe ascendant, la vidéo de votre signe lunaire. Voilà. Et les béliers, je voulais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements, pour votre présence sur la chaîne. Merci d'être là, merci de faire grandir la communauté. Je lis tous vos messages, parfois si je n'ai pas le temps d'y répondre, je mets un petit cœur, mais je lis vraiment tous vos messages. Les béliers, on commence pour votre mois de janvier avec une carte du Wandering Star Tarot que je mélange là maintenant pour vous. Allez les béliers, dites-moi comment vous allez, est-ce que vous allez bien ? Le créateur. Alors, on vous dit non. On va regarder pourquoi. Si c'est un projet que vous mettez en place, c'est peut-être une histoire de timing. On va regarder. Ah, les béliers. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ce nom ? On va regarder avec un 3 quarts du tarot perçant de Madame Indira. Alors, ce nom, c'est un bon présage. Peut-être que ce n'est pas le moment d'avancer. Ce n'est pas le moment d'avancer. Oui, vous êtes protégé de là-haut, d'accord ? Donc, s'il y a quelque chose qui bloque, ok ? C'est qu'on vous protège, ok ? Et c'est un bon présage. Donc, pas d'inquiétude. Effectivement, c'est un bon présage, d'accord ? On me dit que sur un projet que vous avez, un rêve, une envie, pour l'instant, il y a un blocage, mais en fait, c'est quelqu'un qui veille sur vous de là-haut. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Ça veut dire qu'effectivement, vous atteindrez votre objectif, mais peut-être plus tard, et que pour le moment, on vous protège. C'est un joli message, en tout cas. On va regarder un petit peu si on peut avoir des informations complémentaires avec les 77 et de quoi ça peut retourner. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Alors, on me dit que vous fermez les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir ou que vous n'avez pas encore vu. Et bébé. On va faire la coupe. Il y a quelque chose qui arrive vite pour vous. Alors, vous posez la question peut-être d'un déplacement, loin. Pour d'autres, il y a une vitesse des choses qui vous questionnent. C'est peut-être pour ça que les choses se ralentissent aussi. Par rapport à des disputes, par rapport à une rupture, on va regarder, d'accord ? En tout cas, il y a des choses que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir. Il va falloir ouvrir les yeux sur certaines choses autour de vous, certaines personnes. Allez, 9 cartes. Avec les 77 d'Aliasquet. Quelles sont les énergies générales pour votre mois de janvier ? Donc, il y a un peu commencé, désolée. Je fais au plus vite. Alors, des disputes, des séparations, des choses que vous ne dites pas, par rapport à des conseils que vous entendez. Donc, vous écoutez, mais vous parlez peu. Il y a des blocages, en tout cas, sur vos projets et des hauts et des bas. On voit que ce n'est peut-être pas une période facile. Il y a peut-être une période d'attente. Par rapport à un projet, vous avez peut-être un déplacement que vous souhaitez faire, un déplacement loin. En tout cas, c'est bloqué pour le moment. Et c'est bloqué parce qu'effectivement, il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut. D'accord ? Mais c'est quelqu'un qui va faciliter les choses plus tard. Donc, pas d'inquiétude, les béliers. Ok ? Puisque vous atteindrez votre objectif. Le centre de votre tirage, c'est bien le triomphe. Donc, vous réussirez de toute façon. Il y a du renouveau qui arrive pour vous. C'est un chemin qui est sacré. C'est un... Comment je peux dire ? C'est un parcours initiatique. Donc, ce blocage, il est nécessaire. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ces blocages, par rapport à ce nom. Si vous avez suivi un nom. J'ai l'impression que vous tournez le dos à quelque chose pour un renouveau. Ok ? Alors, vous pouvez tourner le dos à une période. Un renouveau pour de la... Pour de la sérénité. Il y a un isolement qui est nécessaire. Ok ? Peut-être pour certains, certaines. Cet isolement, il est nécessaire pour atteindre un certain équilibre personnel dans sa vie. Si vous êtes un homme, c'est bien pour vous. Si vous êtes une femme, c'est par rapport à une énergie masculine. Ou... Mettez ça dans votre contexte. D'accord ? Donc, les béliers. Un moment nécessaire de repli, de recul, de... Pour un renouveau. D'accord ? Des solutions qui sont trouvées par rapport à un isolement. Un équilibre qui se trouve par rapport à une énergie masculine. La sérénité qui arrive. C'est un... C'est un très beau tirage. Alors... Il y a des révélations qui vont être faites par rapport à un isolement. Que vous ressentez. Il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir. Alors, peut-être qu'effectivement, il y a certains béliers qui avaient besoin de s'isoler pour se reconnecter à leur passion, à leur plaisir, à leur loisir, au bien-être. Une nécessité pour un équilibre. Tourner le dos à quelque chose. Ce sera de courte durée. Moi, j'ai l'impression qu'il y aura des célébrations, en tout cas. Pour certains, il y a une recherche d'équilibre qui est presque spirituelle, j'ai envie de dire. Les solutions sont trouvées aussi à travers la méditation, la réflexion, l'introspection. Des solutions par rapport à un homme, pour vous, si vous êtes un homme, forcément. Oui, il y a ce besoin d'isolement, il y a ce besoin de coupure, il y a ce besoin de vacances. Il y a ce besoin de déconnecter, pour se reconnecter à soi. Donc, peut-être que, oui, vous avez besoin de prendre du recul. En tout cas, il y aura des célébrations, les béliers. Allez, on prend tout de suite le guilde aide pour voir si on a des messages par rapport au guilde aide Redriza. Allez, est-ce qu'on a des messages complémentaires pour vous, les béliers ? On va faire la coupe. Alors, on vous demande de regarder plus près une situation qui vous semble lourde, pesante, qui traîne depuis longtemps. On vous demande de regarder vraiment de plus près les choses, d'accord ? On parle d'un ami ou d'une amie fidèle qui est là. Est-ce que c'est un ami ou une amie fidèle ? Oui, qui va vous apporter des... Je pense de la lumière sur des situations. Quelqu'un qui est là, qui est de votre côté, qui vous soutient. Allez, les béliers, c'est parti. On va faire neuf cartes avec les guilde aide pour vous, pour voir si on a des informations complémentaires sur ces énergies générales ou si on a d'autres messages, c'est possible. Allez. Alors, on voit cet ami fidèle qui vous apporte de la lumière sur des choses officielles. Peut-être un avis qui va vous éclairer sur quelque chose d'officiel autour de vous, qui nécessite une réflexion, une introspection pour prendre une bonne décision et pour prendre la bonne direction. Voilà. On voit que pour l'instant, il y a une réflexion nécessaire avant de montrer son vrai visage. Parce que vous cherchez des solutions qui arrivent. Donc là, vous êtes dans une réflexion qui va aboutir à des solutions. Donc, pas d'inquiétude. On voit bien que s'il y a un projet, ce n'est pas tout de suite et ça va demander un temps de réflexion. Ça va demander aussi un peu de discrétion. Et c'est bien pour vous. Ou alors, si vous êtes un homme, c'est des solutions par rapport à une femme. Alors, on parle d'une certaine lenteur et d'une certaine discrétion pour aller vers un projet qui vous tient à cœur. Peut-être de déplacement aussi. Il y a la fin des difficultés liées à des personnes un peu nocives dans votre entourage qui ne se montrent pas sous leur vrai jour, mais des solutions qui sont trouvées pour aller vers l'abondance. Écoutez, c'est un beau tirage. On va regarder un peu plus avant. Bon, le fait de ne pas exprimer les choses, le fait de ne pas parler de vos projets à tout le monde, c'est positif. D'accord ? Ça vous protège. C'est comme ça que vous allez trouver des solutions. En tout cas, trouver des solutions par rapport à des personnes un peu jalouses. C'est juste faire du ménage. Voilà, tout simplement. C'est la fin un peu de certaines, j'ai l'impression, relations un peu toxiques, un peu, voilà, qui vous bloquent, qui bloquent votre abondance, qui bloquent votre bien-être. Il y a une proposition qui arrive vers vous, ok ? Il y a un message qui arrive vers vous, en tout cas. Ça va vous apporter du bien-être, de l'abondance. Alors, s'il y a eu une tendance à beaucoup, beaucoup réfléchir, ça, ça se transforme. Et cette réflexion vous transforme aussi et vous apporte des solutions par rapport à nous. Alors, si vous êtes une femme, c'est pour vous. D'accord ? Si vous êtes un homme, ou mettez ça dans votre contexte, c'est par rapport à une femme. Qui est cette femme ? Alors, ça peut être vous, sinon c'est une femme célibataire, on va dire, d'une cinquantaine d'années. D'accord ? Ça peut être une célibataire, une divorcée, une femme veuve, voilà, mais c'est une femme seule. Et on vous demande effectivement un peu de ruse, parce que les choses vont prendre du temps. Donc, les solutions, vous les avez, elles vont peut-être prendre du temps à se mettre en place, tout simplement. Mais c'est très positif. Et en tout cas, vous allez faire du ménage par rapport à des personnes qui sont un peu, peut-être, un peu toxiques dans votre vie. Mais j'ai beaucoup ce message-là, d'accord ? Donc, pas d'inquiétude, c'est... Ouais, il faut faire du ménage, il faut faire du ménage. C'est comme ça. Allez, on passe tout de suite, les béliers, à votre tirage sentimental. Avec l'oracle des miroirs. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Dans le sentimental et le relationnel, en ce mois de janvier 2023. On vous montre du doigt, vous vous sentez coupable, on vous culpabilise de choses. Eh bien, je vous ai dit, les gens ne sont pas toujours tendres. Allez. Alors, il y aura des compromis qui seront faits par rapport à des gens qui vont vous montrer du doigt, parce que vous vous êtes trop renfermé sur vous-même à un moment donné. Je pense que vous allez rouler dans les brancards. Vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire les béliers. Alors, suite à ça, il y a un cadeau. Ce compromis, ces accords, ça va vous apporter un cadeau, une ouverture. Vous allez vivre cet accord comme un cadeau de la vie. Peut-être que c'était un accord qui a été bloqué, pour diverses raisons. Et ça s'ouvre. Alors. On voit que l'univers vous fait un cadeau. Il y a quelque chose qui est perçu comme un cadeau, parce que vous allez, comme j'ai dit, revenir dans les brancards. Vous allez poser vos limites et vous allez prendre la parole. Et c'est la victoire. À partir du moment où, voilà, vous vous positionnez, vous ne vous laissez pas faire, c'est la victoire. Alors, il ne faut pas que ça impacte votre santé, d'accord ? C'est pour ça qu'on vous demande de dire les choses. Alors, en disant les choses, vous n'aurez peut-être pas forcément gain de cause, mais en tout cas, vous posez une limite. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ? On a des discussions, des réunions. Peut-être qu'effectivement, lors de ces réunions, on vous montre du doigt. On vous dit, mais oui, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Ok ? Il y a un compromis qui va être trouvé par rapport à ça, si vous ne vous laissez pas faire. Donc, toujours en restant poli, bien sûr. Mais voilà. Alors, peut-être par rapport à un projet immobilier qui n'avance pas. En tout cas, on voit qu'avec votre chair est tendre, ça se passe bien. Il y a beaucoup d'attirance. Et finalement, c'est quelqu'un qui va vous aider à signer ce contrat. Alors, peut-être qu'il y a une difficulté ou un retard sur l'achat ou la vente d'un bien. Et en tout cas, ça va se faire. Peut-être qu'on vous culpabilise parce que je ne sais pour quelle raison. Mais en tout cas, par rapport à la vente de ce bien, ça va se faire sur du retard. Donc, pas d'inquiétude. Si c'était le projet qu'on a vu au départ, il sera juste retardé. Ok ? Je vais recouvrir ça. Peut-être qu'il y a un projet de déménagement. Peut-être qu'il y a un projet de déménagement dans une autre région, dans un autre pays, qui est retardé uniquement. Et ce sera uniquement retardé. Les compromis arrivent. On vous demande effectivement de vous exprimer. D'accord ? Alors, peut-être qu'en famille, ça bloque parce qu'ils ne sont pas contents. Ils vous ont montré du doigt. Ils vous ont dit, bah oui, tu vas nous abandonner. Pourquoi tu pars loin ? Mais finalement, ce projet va se faire sur du retard. Les contrats sont signés avec votre chère et tendre. Et il y aura énormément d'attirance avec votre chère et tendre. Donc, c'est un projet que vous faites, j'ai l'impression, avec votre autre. Ça peut ne pas plaire à une famille. Et c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu retardé. Pour que vous ayez peut-être l'opportunité de vous exprimer en famille. D'accord ? Bah oui, c'est beaucoup... Ça correspond beaucoup au début du tirage. Alors, on va regarder tout de suite votre conclusion, les béliers, pour votre mois de janvier 2023. Avec le Béline. Peut-être qu'on aura des nouveaux messages. Peut-être qu'on aura des messages pour la fin janvier. Allez. Alors, il y a eu un moment... J'ai trois cartes, c'est beaucoup, je les prends. C'est pas grave. Il y a eu un moment où vous vous êtes senti mal. Où il y a eu un moment de dépression, on va dire. Et c'était un passage obligé. Et parce que, en fait, ça faisait partie de votre parcours, j'ai l'impression, de votre destin. D'accord ? Moi, je pense que c'est pour une élévation spirituelle. On va voir ce que vont dire les cartes. Mais en général, quand il y a ce passage à vide, comme ça, cette nuit noire de l'âme, comme je peux l'appeler, c'est pas pour rien, c'est pas par hasard. C'est vraiment parce que c'est le corps, c'est l'esprit qui vous oriente ailleurs. Ok. Alors, il y a eu des difficultés par rapport à un héritage, tout simplement. D'accord ? Peut-être des disputes en famille. Ça vous a quand même plongé dans des doutes. Ça vous a plongé dans de l'inconstance. Ça vous a plongé dans de la tristesse aussi. On voit qu'il y a peut-être eu des blocages en famille par rapport à un héritage. Peut-être que c'était nécessaire, j'entends, parce qu'il y a des gens qui ont dévoilé leur vrai visage aussi. C'est possible. Donc, il a fallu trancher par rapport à des trahisons qu'on vous a faites qui ont duré un bon moment. Et vous vous êtes sentis un peu seul, peut-être sans le saut aussi pour certains. Ça a duré assez longtemps. Il y a un renouveau pour vous qui arrive, d'accord ? C'est dans votre destinée. Mais il fallait en passer par cette période un peu noire, j'ai envie de dire. Alors, vous aurez gain de cause. Vous aurez des honneurs si c'est par rapport à un héritage. D'accord ? Sur du retard. Voilà. Les choses vont bouger sur du retard. Il y aura une libération sur du retard. Et le bonheur arrive sur du retard. Le hasard, c'est comme si pour l'instant, la roue était bloquée. Il y a des choses superficielles qu'il faut, peut-être, des accords superficiels qu'il faut nettoyer, qu'il faut voir de plus près, qu'il faut peut-être renégocier. Mais sur du retard, vous aurez la réussite. D'accord ? Donc, les béliers, pas d'inquiétude. Il y a une libération qui arrive. Pour certains, vous êtes très fatigué. Voilà. Vous manquez d'énergie parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu de la colère. Lâchez prise. Ça se libère pour vous sur du retard. Vous aurez la réussite et le bonheur. OK ? Donc, pas d'inquiétude. Mais c'est un moment qui faisait partie un petit peu de votre parcours. Bon. Il y a des parcours comme ça, hein, qui ne sont pas faciles. Et dites-moi en commentaire comment ça vous parle, les béliers. Et on va terminer pour votre mois de janvier. Avec une carte du Starseed Oracle. Pour voir le message qui vient vers vous en ce mois de janvier 2023. Et pour le mois de janvier 2023. Parce qu'on a un message du Starseed Oracle. C'est parti pour vous, mes amis béliers. Le cœur cosmique, la dévotion, le potentiel. Faites de votre vie une prière qui bouge, mouvante, en fait, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vous qui décidez de votre vie. C'est à vous de vous reconnecter à votre potentiel intérieur. Et c'est un petit peu vous qui êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. D'accord ? Donc, on vous demande de vous reconnecter à votre potentiel intérieur quelque part. Parce que vous allez pouvoir l'exprimer pendant ce mois de janvier. En tout cas, c'est un très joli message. Je suis toujours étonnée des beaux messages de cet oracle. J'espère que ça vous a plu. Les béliers, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Je vous dis à tout de suite pour vos prévisions à six mois. Pour vos prévisions pour le premier semestre 2023. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501